Il y a une fois, dans une série de guérisons, c'est un témoignage que j'ai reçu aussi d'un de nos professeurs à l'école biblique, ça fait longtemps, mais c'est là qui est venu aujourd'hui. Et c'était trois jours, alors la maman d'un pasteur qui était là avait le cancer, et ce cancer était tellement avancé, et vous savez que le cancer est tenté de défier même le corps de Christ d'une façon incroyable, c'est comme si tous ceux qui sont touchés par le cancer doivent finir à mourir. Alors il a dit à sa mère, ils étaient prêts pour des gens, et la maman voulait aller, et la maman voulait aller, car elle était pasteur, et elle disait à sa mère, on ne va pas tout de suite, 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 listen to the word first. Et la mère écoutait la parole, premier jour, deuxième jour, elle voulait aller la musique, continue écouter la parole. Le troisième jour, sans que l'on puisse prier pour elle, le cancer a disparu. Alléluia. Amen. Comme disait Pastor Victoire, la parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu est tellement puissante. Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Imaginez un seul mot qui est sorti de la bouche de notre Seigneur. Imaginez juste une parole qui est sorti de la bouche de notre Seigneur. Les montagnes ont été formées. Et les montagnes ont été créés. Des collines. Des ploies. Des ploies. Des ploies. Just une seule parole. Et qu'est-ce qui peut être impossible à cette Dieu-là? Et qu'est-ce qui peut être impossible à cette Dieu-là? Alléluia. Amen. C'est nous-mêmes qui faisons barrage par notre foi qui est une genre de foi de à peu près. With our faith, that is so-and-so. Alléluia. Amen. Mais que Dieu nous aide. Mais que Dieu nous aide. Que nous puissions nous mettre ensemble. That we may come together. Et continue à nous exhorter les uns aux autres. Et par la foi, nous pouvons atteindre nos objectifs. Amen. Amen. Alors, nous allons prier. We're going to pray. Étonne et notre Dieu merci pour cette soirée. Merci pour tout ce que tu as déjà prévu. Nous disons seulement merci et merci et merci. Ça, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. We thank you, Father, for what you have already. And this is our prayer. We thank you, Lord. Seulement merci. We thank you, Lord. Amen. Amen. D'accord. Je voulais partager cette parole qui m'était à cœur. Vous savez, pour partager la parole, comme je dis toujours, les problèmes se trouvent dans le choix de la parole ou du sujet. Alléluia. Écouter Dieu pour le sujet. Parce qu'on peut prêcher de Genèse en Apocalypse, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la parole de ce jour? But what is the word of, what is the now word? Hier, j'avais parlé sur la grâce. Yesterday, Pastor spoke of the grace. Je pensais continuer la grâce aujourd'hui. And he thought he was going to carry on with grace. Je me sens pousser de l'autre côté. But he's being led on another subject. Pour m'appuyer de ce que je commençais à Montréal. To lean on what he started in Montreal. Alléluia. Amen. À Montréal, je parlais sur ma victoire. Ma victoire de Gethsemane. My victory at Gethsemane. Quelqu'un parmi nous a suivi cela? Did somebody follow? Hmm? Non. Ah, d'accord. Alors, c'est encore mieux. Alors, ma victoire de Gethsemane. My victory at Gethsemane. Mais ce soir. But tonight. Pastor Victor a déjà, dans les chants. In the songs that we've sung. Il a déjà annoncé le sujet. Pastor already introduced the subject. Et le sujet. Qui est, pour moi, une grande bénédiction. Ma délivrance. Dans son travail. Alléluia. Ma délivrance. Dans son travail. Vous êtes des vrais étudiants, je vois. Parce que vous écrivez. Ça, c'est bien, ça. Amen. Répète avec moi, ma délivrance. Répète avec moi, ma délivrance. Dans son travail. Encore une fois, ma délivrance. Dans son travail. Dans son travail. On peut les répéter la dernière fois. Ma délivrance. Ma délivrance. Dans son travail. Dans son travail. Que Dieu soit glorifié. May God receive the glory. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre notre Bible à partir de 1 Thessaloniciens. We're going to go in the book of Thessalonians. 1 Thessalonians. Chapter 5. Verset 23. Verse 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, non, Trach. Tu as bien fait. Comme ça, on continue à lire. Donc, tout le monde va constater dans sa Bible. Ici, l'esprit de Dieu parle. Au travers de Paul. Il dit que Dieu puisse bénir. Il dit qu'il puisse bénir votre esprit. Que bénisse votre âme. May he bless your soul. Et votre corps. And your body. Alléluia. Amen. Et vous savez, l'homme est constitué de trois parties. And the man is comprised of three parts. Il est d'abord esprit. He is first a spirit. Il possède une âme. He has a soul. Et vit dans un corps. And he lives in a body. Et ici, nous le voyons, Paul expliciter cela. And if you see Paul separate these three. Alors, dans Géniege chapitre 1. In Genesis 1. A partir du verset 26. Vous pouvez lire la création de l'homme. 26-27. From 26 to 27. Vous pouvez lire la création de l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Dieu les créa. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans ce verset. In this verse. Nous voyons Dieu créer. We see God creating. Dans la création. And in creation. Dieu a créé l'homme et la femme. He created men and women. Alléluia. Dans la création. In creation. Et quel est l'instrument que Dieu utilise? C'est la parole. Il a dit que l'homme et la femme soient créés à notre image. Il a dit que l'homme et la femme soient créés à notre image. Alléluia. Suivez-moi parce qu'ils sont en train de mettre les bases que nous allons travailler après. We're laying the foundations here. C'est très important. Donc, il créa l'homme en parlant. He created men while speaking. Mais en l'homme à notre image. He said, let's make men kind in our image. Et l'homme et la femme ont été créés. And men and women were created. Mais maintenant, pour la formation. But now to form them. Pour former maintenant l'homme. To form mankind. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 7. En Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel prend la poussière. Au travers de cette poussière. Et la terre. Et la terre. Il a formé. Il a formé. Dans la création. Il a déclaré. Il a déclaré. Voilà pourquoi tu peux créer les choses dans ce que toi tu déclaras. Je commence à ouvrir un tout petit peu. We're diving in. Les choses que tu dises. So the things you say. Ça peut créer ton futur. Ça peut créer ton futur. Parce que tu es comme Dieu. Parce que tu es comme Dieu. Tu es fils de Dieu. You are son of God. Alléluia. Une chèvre enfant d'une chèvre. A goat will birth a goat. Une léonesse enfant d'une léonesse ou d'une petite léonesse. Dans l'ensemble de la race de Dieu. So we are of the race of God. Ce que tu dis. So what you say. Tu peux créer ton futur. You can create your future. Alléluia. Amen. Donc faisons attention à ce que nous disons. So let's be careful with what we say. Alors la Bible dit. So the Bible says. Pour la formation. To form them. Il prend la terre. Il prend la terre. Et forme l'homme. Et forme l'homme. Donc il a sculpté l'homme. So he sculpted l'homme. Le plus grand sculpteur c'est Dieu lui-même. The greatest sculpteur was God. Mais cette forme de statue était inerte. But the statue had no life. La Bible dit. Il prend sa bouche. On imagine. Il prend sa bouche. Il colle dans les narines. And he put it next to his nostril. And he put it next to his nostril. Next to this shaped form. Qui rentre dans ses statues. Qui fait que l'homme. Devient une âme vivante. Dans certaines Bibles. On ne dit pas âme. On dit l'être vivant. Mais j'aime bien l'âme vivante. Alléluia. Parce que ça donne un peu beaucoup de sens. Dans ce que nous sommes en train de dire. Donc l'homme commence à vivre. Il vit au travers du souffle de Dieu qui est dans sa vie. Il vit au travers du souffle de Dieu qui est dans sa vie. C'est ça l'image de Dieu. L'image de Dieu ce n'est pas l'extérieur. L'image de Dieu ce n'est pas l'extérieur. Alléluia. C'est le souffle qui est dedans. C'est le souffle qui est dedans. Donc si tu veux connaître la véritable image de Dieu. Donc si tu veux connaître la véritable image de Dieu. Tu vas prendre depuis Adam et Ève. Tu vas regarder jusqu'à la dernière personne. Et à la dernière personne qui est dans sa vie. Toutes ces personnes. Là tu vas avoir l'image. C'est comme nous sommes des pièces de peinture. Et puis tu vas avoir l'image. C'est comme nous sommes des pièces de peinture. Là tu vas avoir l'image complète de Dieu. Maintenant tu vas avoir l'image complète de Dieu. Mais son image dans son essence. Mais l'essence de son image. C'est le souffle que toi tu as en toi. C'est le souffle que tu as en toi. Alléluia. Amen. Et le souffle que tu as en toi. Et le souffle que tu as en toi. Est très important. Est crucial. Voilà pourquoi si ce souffle. That's why if that breath. Retourne à Dieu. Goes back to God. Par la foi. By faith. Au travers de Jésus Christ. Through Jesus Christ. Quiconque te touche. Anyone who touches you. Dieu bouge là où il est. God will move from where he is. Alléluia. Il bouge. Il sent que quelqu'un m'a touché. God knows somebody touched him. Il sent que quelqu'un m'a touché. He knows that somebody has touched him. Parce que son temps souffle. Parce que ton souffle. Est retourné connecté avec le Père. Tout ce qui est connecté. Tout ce qui est connecté. C'est pour ça que je suis connecté avec la sœur. Let's say that we're connected with the pastor. Alléluia. Ne vous en faites pas. On n'est pas mariés. Non, je dis pour les gens qui nous suivent là-bas. Alléluia. Je suis connecté avec elle. I'm connected to the pastor. Si je bouge If I move Qu'est-ce qu'il fait ? Elle bouge Pourquoi ? Why do I move ? On est connecté. Mais avant, on était séparés. Before we were separated Dieu a soufflé God breathed Dans les narines Into the nostrils Mais l'homme dans les péchés s'est éloigné Et l'homme dans les péchés s'est éloigné Lorsqu'il accepte Jésus Mais quand ils acceptent Jésus Ils retournent connecté Ils retournent connecté Ils retournent connecté Et le souffle de Dieu Et le souffle de l'homme Et le souffle de l'homme Et le souffle de l'homme Reste 24 heures sur 24 connecté 24 heures a day Remain connected Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Quiconque touche la sœur This is why Anybody that touches me The pastor will know Alléluia. Amen. Quiconque me touche Anyone who touches him Il va sentir qu'elle bouge I will be moved as well This is why Anyone who touches Anyone who is A believer Touches The pupil of God La vie que nous vivons maintenant The life that we live now Ne plus une vie séparée It is no longer a life Separated from God Mais une vie connectée Avec Dieu But a life connected to God Amen. Est-ce que vous me suivez Are we connected Since it's a life That is connected to God Everything that is of me Becomes of him Et ce qui est de moi And everything that is from him Passes en elle Becomes in me Hello Amen D'accord Nous allons continuer Let's carry on Nous sommes en train de mettre les bases We're laying the foundations Que Dieu nous aide May God help us Alors nous avons compris Qu'il y a trois dimensions de l'homme So we've understood There's three dimensions To mankind Spirit, soul, and body Mais Esaïe 53 Mais Isaiah 53 Disait tout le chapitre C'est intéressant Nous les connaissons You can read the whole chapter Mais moi je coupe A partir seulement Du verset Attends Je vais partir ici Pour le faire bref C'est Prenons 10 Je commence par 10 Vers 10 Isaiah 53 Vers 10 Starting there Il a plu à l'éternel De le briser par la souffrance Après avoir livré sa vie En sacrifice pour le péché Il verra une postérité Et prolongera ses jours Et l'œuvre de l'éternel Prospérer entre ses mains A cause du travail A cause du travail De son âme Vous vous souvenez Les titres Deux thèmes Que nous sommes En train de développer C'était quoi encore J'ai ma délivrance J'ai ma délivrance Dans son travail Alléluia J'ai ma délivrance Dans son travail Et quand je suis en train De parler de la délivrance C'est dans toutes les dimensions De l'homme Dans toutes les dimensions De ta vie Esprit Am Et corps N'oubliez pas cela Alléluia Ma délivrance est totale Dans l'esprit Dans l'âme Et dans mon corps La Bible dit Vers 11 A cause du travail De son âme Il rassagera ses regards Par sa connaissance Mon serviteur Juste justifiera Beaucoup d'hommes Et il se chargera De leurs iniquités Ce qui nous séparait Avec Dieu Alors c'est pourquoi Verset 12 Je lui donnerai sa part Avec le grand Il partagera le bitain Avec le puissant Parce qu'il s'est livré Lui-même A la mort Et qu'il a été mis Au nombre De malfaiteurs Parce qu'il a porté Les péchés De beaucoup d'hommes Et qu'il a intercédé Pour les coupables Alléluia Il dit A cause du travail De quoi ? De son âme Vous me souviens n'est-ce pas ? A cause du travail Because of the work Voilà pourquoi Quand une femme Va affronter On appelle Qu'elle est en travail N'est-ce pas ? Elle est en travail Elle est en travail Le travail Se précède Pour donner la vie Et à cause du travail De son âme Et n'oubliez pas Ici Esaïe Le prophète Est en train de prophétiser Sept siècles avant Imaginez-vous Et ce qu'il a dit Cela s'est accompli Donc Dieu a projeté Ce qui va arriver Pour que toi et moi Nous soyons sauvés Pour que ta délivrance Et ma délivrance Soit complète Et effectif Que je puisse Vivre cela Dans mon esprit Dans mon âme Dans mon corps Il faut que quelqu'un Travaille Quelqu'un doit travailler En tout cas Une femme Ne peut pas Enfanter A chanta Et Yahweh Et Yahweh Soit loué Et Yahweh Et Yahweh Soit loué Parce que c'est Le travail Et des douleurs Parce que c'est Le travail Et des douleurs Elle est concentrée En ce qu'elle fait Mais on est là De concentration Mais above Concentration Ce sont des douleurs Insupportables Et la plupart Et la plupart Dire au nom de Jésus Je ne veux pas Ça ne va plus C'est répété Les douleurs Les douleurs sont tellement Enormes Parce que Les douleurs sont tellement Enormes C'est ce genre De douleurs que Jésus a passé Et ce sont Les douleurs Les douleurs Les douleurs que Jésus a passé Voilà pourquoi Je dis Que c'est très Très important In all dimensions Si le travail If the labor Était part Dans son âme C'est que L'âme C'est très important 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 Le grand problème que nous avons dans le monde Les grandes confusions Les grandes désordres La mort ou la vie Beaucoup de choses Qui divisent Les couples Qui détruisent Les relations Même les églises N'en parlons même pas Même les églises Les grandes Les grandes Les grandes Chaots Que nous avons Aujourd'hui Dans le monde C'est dans l'âme C'est dans l'âme C'est dans l'âme C'est dans l'âme Le monde C'est ce qu'il y a Aujourd'hui Au travers de l'âme Through Les souls Adam et Eve Si nous sommes Dans cette situation Aujourd'hui C'est à cause De leur âme C'est parce Les décisions Les sentiments Les feelings Comment dirais-je Comment je peux expliquer ça Tout ce que nous voulons avoir Les désirs La volonté Our will Est dans l'âme Malgré qu'on a dit Dieu les a dit Les jours Que vous allez manger Les fruits The day you will eat Of this fruit Certainement vous allez mourir Surely you will die Mais l'âme de Eve Intoxiquée par les serpents Intoxiquée par les serpents Intoxiquée par les serpents To know le bien et le mal To know good and evil Et la Bible dit Eve a vu le fruit She saw the fruit Qui était beau à voir Et it was beautiful To look at Mais ce fruit était toujours là Des années et des années C'était toujours là She now sees that fruit She sees it and so she reaches out Donc l'âme est très importante So your soul is important Pour Dieu For God Mais l'âme est très important Pour le diable Mais c'est aussi très important Pour le diable Voilà pourquoi Pour que le diable Donne le succès à une personne Et that's why for the devil To give success to someone Il faut lui vendre ton âme He will say You have to sell me your soul Alléluia Et lui Il cherche les âmes And he is looking for souls Dieu travaille aussi avec les âmes God also works with souls Voilà pourquoi A cause du travail de son âme That's why the Bible says Because of the labor of his soul I have my deliverance Alléluia Mais si nous avons la deliverance Des cinq côtés Mais de l'autre côté Quelqu'un nous réclame On the other side Somebody is calling out for us Pour que nous céde nos âmes So that we may give our souls to him A partir de ce jour-là So from that day Le monde est raté dans le chaos The world entered into chaos C'est ce que nous vivons aujourd'hui And that's what we're living today A cause de l'âme Because of the desire of the soul Adam était à côté de sa femme Adam was next to his wife La Bible dit que quand elle va manger The Bible says that when she ate Les yeux n'étaient pas ouverts Her eyes were not open Elle n'était pas nue She was not naked Si l'homme n'avait pas mangé If men had not eaten Nous serons encore aujourd'hui Today Sauvé par l'homme We would be saved by the man Qui a évité de manger Who did not eat Donc on ne peut pas accuser elle Donc on ne peut pas accuser elle Parce que lorsque la femme Lui a donné Parce que lorsque la femme Lui a donné Si elle avait refusé Au travers d'Adam Nous pouvons être sauvés Nous pouvons être sauvés Mais il a pris Mais il a mangé Et quand il mange La Bible dit que Les yeux s'ouvrent Au fait C'est comme la prophétie du diable S'est accomplie Effectivement c'est ce qu'il fait Il promet et il donne quelque chose Mais qui n'est pas durable Alléluia Alors la Bible dit Les yeux s'ouvrent Les yeux s'ouvrent C'est juste pour planifier Les décors De ce qu'ils sont en train D'apprendre aujourd'hui Et Dieu va nous aider Peut-être jusqu'au dimanche Pour rentrer dans les profondeurs Mais laissez-moi vous dire une chose Si l'âme est tellement importante Dieu souffle dans l'homme L'homme devient une âme vivante Mais alors que dans Leviticus chapitre 17 Lorsque Dieu a commencé A faire les débats Pour récupérer l'homme La Bible dit A partir de vers 11 Il dit Car l'âme de la chair Est dans le sang L'âme de la chair Est dans le sang Alléluia Je vous l'ai donné sur l'autel Afin qu'il servit D'expiation Pour vos âmes Car c'est par l'âme Que le sang Fait l'expiation Alléluia Donc l'âme de la personne En soi Est dans le sang Le sang de l'homme Peut aussi être appelé L'âme L'âme vivante Mais c'est là où il y avait La création D'un sang Du sang Qui a amené Le cours de la vie Dans le corps Alléluia Maintenant Jésus Il doit verser son sang Il doit verser son sang Mais or Dans le sang de Jésus Il y a aussi la vie Mais vous savez que le diable Il est le sang de Jésus Il est le sang de Jésus Il n'aime pas Il n'aime pas Qu'on puisse se concentrer Il ne veut nous Concentrer sur ça Parce qu'il ne connait pas La formule Parce qu'il ne connait pas La formule De ce sang Il ne connait pas Voilà pourquoi Il ne peut pas vaincre Jésus Voilà pourquoi La Bible dit Même Pierre L'Apocalypse Il dit qu'à l'agneau Qui a été immolé Avant la fondation That's why we talk About the lamb That was slain Before the foundations Of the world Pierre le dit D'une autre façon Qui a été predestiné Avant la création Avant la création Comme Dieu On ne peut pas Le surpasser Bah quoi l'a été Parce qu'il ne peut pas Le surpasser Alléluia Il connaissait La chute d'Adam et Ève Avant de les créer Il avait déjà versé Le sang Il avait déjà Pour the blood of the lamb Donc au fait Le sang de Jésus Sur la croix C'était un sang Normal Mais le sang Prophétique Qui nous donne Le véritable succès Le véritable Accès au salut Ce n'est pas Ce qui est coulé A Gogota Mais ce qui a été coulé Déjà avant Le péché d'Aman et Ève Et ce sang Le diable ne connait Pas la formule Parce qu'il n'était pas Encore là Il n'était pas encore né Le sang de Jésus Le sang de Jésus Qui a été immolé Avant la fondation Il est plus vieux Que le diable Et il n'est plus vieux Et il n'est plus vieux Que le diable Et il ne peut pas le comprendre Et la Bible dit C'est A cause du travail Mais parce de la labor Il n'est plus vieux Il n'est plus vieux Il n'est plus vieux Et c'est ça Que s'est passé A Gethsemane Et c'est ce qui s'est passé A Gethsemane Et à Gethsemane My soul is sad Des confusions Un monde qui a été déjà Légué par le diable Mais l'assurance C'est pour ceux Qui croient en lui C'est son sang In his blood Et la Bible dit Dans le Gethsemane Pendant qu'il priait Il était en agonie Il était en agonie Agonie ça veut dire Agonizing Il était en coma Il était en coma Une personne qui est rentrée En coma On peut appeler ça Agonie, docteur C'est pas comme ça Une personne qui est rentrée Ah, docteur Ah, heureusement que tu es là Hallelujah Une personne qui est En agonie Médicalement parlant On peut dire Qu'il est déjà Dans le coma Donc il est entre La vie et la mort Jésus était entre La vie et la mort Mais la Bible dit Et dans en agonie Il prie encore Hallelujah Il n'a pas fait Comme le premier Adam Il a laissé son âme Aller dans le débat Les diables disaient Laisse tomber Laisse tomber The devil was saying Just let go Just give in Just give in Just give up Et il dit Non, jamais je le fais Parce qu'il avait déjà Un rendez-vous Parce qu'il avait déjà Un rendez-vous Dans le desert In the desert In the wilderness Et je lui ai dit La cogner trois fois Et Jesus beat him Three times Il a corrigé trois fois Il beat him Three times Hallelujah Amen Et maintenant il attendait Maintenant à Gethsemane Et je lui ai dit Je ne retournerai pas A cause De mes amis A cause De mes frères Et de mes sœurs d'Ottawa Je ne lâcherai pas Je dois travailler Mon âme va souffrir Il n'y a pas de problème Je suis au bout Il n'y a pas de problème Mais Ottawa doit être sauvée Mais Ottawa doit être sauvée Hallelujah Et Dieu te voit aujourd'hui Il faut que tu sois sauvée Et que ton âme reçoive Ton esprit reçoive Et ton corps aussi puisse recevoir Hallelujah Et le diable est tellement compliqué Vous savez Quand on parle du travail de l'âme C'est par là qu'il passe C'est quelque chose Qui est très sérieux Il envoie une sorte de maladie Parce qu'il ne sait pas t'avoir Mais il va chercher A faire comme il a fait Jésus La tristesse L'angoisse Non, tristesse Il envoie une personne qui est angoissée Tu ne peux pas décider normalement Les décisions deviennent un peu bizarres Jésus-Christ était 100% homme Et 100% Dieu Donc toutes les souffrances Tous les sentiments qui passent dans l'âme de l'homme Il a expérimenté cela Alléluia Il a expérimenté cela Il a eu soif Il a eu soif Il a eu fain Il a eu fain Il a été fatigué Il a eu fain Il a eu fain Alléluia Il a eu fain Il a eu fain He saw a weakness in Christ Amen La faiblesse était dans la chair Il a eu fain Maintenant je l'ai eu Il a eu fain Il a eu fain Tu peux transformer ses pains Et ses spières Il a eu fain Et puis tu manges Les personnes font des péchés Juste pour les manger Combien de personnes ont laissé la vie chrétienne A cause de manger Combien de personnes ont lâché la vie d'intégrité Parce qu'ils doivent manger Je me souviens d'une serre Je ne dirais pas la nationalité Soyez sûr Ce n'est pas du Congo Mais de l'Afrique Alléluia Une jour il m'est venu Il m'a dit Tu la voyais Elle était déjà partante She was already willing Vous savez quand les collants Des femmes Ils ne collent pas Ils ne collent plus Ils ne collent plus Ils ont dit que c'était la peau sur les autres It was a skin on bones Six mois de vie Les docteurs l'ont donné A peine du sida Elle est venu après un culte She came after her service. And she was crying. She says, I know I'm going to die. But. C'est à cause de la maladie. It's because of the sickness. Ma famille est pauvre. My family is poor. Moi-même, je n'ai pas étudié. I've never studied. J'étais obligé d'aller dans le riz. I had to go on the streets. Pour me prostituer. To prostitute myself. Parce que je te dis, ce n'était pas pour l'argent. It's not for money. We had nothing to eat at home. So many people prostitute. Not because they want to. But because there's nothing to eat. And the devil knows. That when you're hungry. You can forsake God. And so he tempts Jesus. But Jesus says, even if I'm hungry. I will not forsake God. Pastor prayed for that sister. She accepted Jesus. And she said. I know I will die. Shortly. But I will not go to hell. What I used to do. That's why I found sickness. But I don't want to go to hell. She was sorrowful. And I came here in Canada. And I came here in Canada. And I came here in Canada. It was a Sunday. And the Tuesday. The pastor was coming here. She accepted Jesus. I prayed for her. Kneeling. The pastor prayed over her. And on Tuesday. The pastor came to Canada. Two weeks after. The pastor received a call. That that sister. Her son. She would take. 16 medicaments. 16 pills. Per day. 16 pills per day. And she would go to the washroom frequently. She would go to the washroom frequently. And that very same night. The diarrhea stopped. Hallelujah. The diarrhea stopped that same night. Moi je ne savais même pas ça. The pastor did not know. Et puis quand on m'appelait. When he received the call. She decided that she wanted to be baptized. You savez il y a des gens. Qui viennent accepter Jesus. Il y a des fois incroyable. There are people who receive Christ. And have incredible faiths. She went through the waters of baptism. And after she says. She went to the doctors. To be examined. The doctor says. Woman you are not healed. I see some traces. There's something wrong. You know what she said. She said. I said to the doctor. Mr. Doctor I'm sorry. This diarrhea. It's been more than eight months. That it has not stopped. The night that I was prayed for. The diarrhea stopped. The one who stopped the diarrhea. He already done. done the other things. So I know that I'm already healed. She confessed her healing. One or two years later. I went to Italy. In a Christian meeting. I saw a very beautiful woman. That comes and greets her. Looking at her. The old image. She was very skinny. And bony looking. So she started laughing. And she says. I know you no longer remember me. Do you remember that skinny woman. That you found in Switzerland. It's me pastor. God has healed me. And she was voluptuous. And beautiful. Alleluia. Amen. A cause de son travail de l'art. Because of the labor of his soul. He's done it so that you may be delivered. In your spirit. Dans ton âme. In your soul. And in your body. Alleluia. Alleluia. Allons rapidement pour prendre quelque chose. Quelques maladies. So let's take a couple of sicknesses. Qu'il fait. En sorte que nos âmes soient malades. He makes our soul sick. Pour nous empêcher de vivre la plenitude. To stop us from living the fullness. Dans les temps présents. In the present time. Que nous puissions vivre la plenitude de la bénédiction. Que nous puissions être dans la paix totale. But also to risk the kingdom of God. Because a person who is sick in their soul. Risque de troubler tout ce qui sont à côté de lui. May trouble everyone around them. Si ne reçoit pas la délivrance. If he does not receive deliverance. Or does not receive deliverance. Alleluia. Amen. Il risque de troubler aussi. He may trouble. Pas de troubler mais de contaminer. He may contaminate. Et à cause de son âme. And because of his soul. Il risque aussi de perdre le ciel. He may also lose his salvation. Parce qu'il sera toujours tormented. Because he will always be tormented. Mais Dieu veut ta paix. Oh alleluia. Dieu veut ma paix. Alleluia. God wants my peace. Il veut ma délivrance. Il veut ma bénédiction. Il veut que tu sois heureux. 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 Voilà pourquoi il a payé. That's why he paid. Par le travail de son âme. Through the labor of his soul. Pour que tu sois sauvé. 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 So that you may be saved. Tu sois élevé. So that you may be elevated. Glorifié. Glorifié. Protégé. Protecté. Rendé à la gloire. Glorifié. Dieu veut amener une gloire sur ta vie. 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 La gloire que tu m'as donnée. The glory that you've given me. Je les ai donnée à eux. I've given it to them. À ceux qui croient en lui. To those who believe in him. Dieu veut que ton âme soit un âme qui est dans la gloire. God wants your soul to be a soul that is full of glory. That lives in glory. Qui respire la paix. That breathes peace. Qui marche dans la bénédiction. Who walks in the blessing. Et que tu sois un échantillon de Dieu dans le monde. And that you meet a sample of God in the world. Quand quelqu'un te voit. Il dit je veux être comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois cela? Do you believe that? Alléluia. D'accord. Je vais quand même faire une petite liste rapidement. Parce que là il faut que je commence à chuter. Amen. Comme je parlais qu'il a été tenté dans la chair. Because he was tempted in his body. Et le diable n'a pas laissé. The devil did not stop there. Quand le diable rentre dans la vie d'une personne. Quand le diable rentre dans la vie d'une personne. Il rentre dans un domaine. Il rentre dans un domaine. Il se dit qu'il a vaincu dans ce domaine. Il va se dépasser dans l'autre domaine. Il va se dépasser dans l'autre domaine. Jusqu'à ce qu'il finisse tous les trois domaines. Until he finishes all three domains. Dans la chair il a essayé Jésus. In the body he tempted. Tu ne peux pas me voir. Jesus says you cannot have me. Il descend. Il moves. Il lowers the standard. Il dit ceci. Il dit ceci. Ça c'est intéressant. Il dit. Essaye de sauter. Try jumping. Car c'est écrit que Dieu enverra ses anges. Because it is written that God will send his angels. Il est tenté de pousser Jésus à se suicider. He was trying to lead Jesus to commit suicide. Vous vous rendez compte? Le diable est impoli. The devil is very impolite. Even if you're Jesus. Il est tenté. Il est tenté. Il est tenté. Il est tenté. committed suicide because their soul was blackened. They couldn't see the way out because their husband or their wife forsake them because their children abandoned them or a weird situation arose. Even teenagers their mother yelled to them so they burned themselves because all of this is because of the soul the darkened soul that's what I was saying if their soul is not healed on the earth in the present time you cannot live the joy of the Lord and you might even lose your salvation because of this. And the proof is that many committed suicide say to somebody I will never commit suicide But why are you in English? Why are you in English? Why are you in English? Why are you? I will never commit suicide Hallelujah I will never commit suicide I will never commit suicide Hallelujah Adviens qu'il pourra Que ça peut venir la nuit ou le jour je ne me suiciderai jamais parce que lui il l'a fait pour que moi aussi quel que soit le problème je ne laisserai jamais ma vie finir pour n'importe quoi alléluia il le pousse encore il a touché l'âme mais il n'a pas pu alléluia il n'a pas pu mais maintenant qu'est-ce qu'il fait il vient il vient et il dit adore moi parce que l'esprit la chair l'a touché ça n'a pas fonctionné l'âme ça n'a pas fonctionné il va s'éterniser maintenant l'esprit il vient maintenant l'esprit adore moi je te donnerai toute la gloire il n'était pas en train de blaguer le monde était entre ses mains récit gratuitement dans la main d'Adam et Eve we see it freely from Adam and Eve et il dit à Jésus et il dit à Jésus et il dit à Jésus donc c'était une grande tentation il dit écoute 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 l'adoration l'adoration se passe dans l'esprit l'esprit de l'homme qui est écrit avec M minuscule qui touche l'esprit de Dieu qui est écrit avec E majuscule donc quand vous voyez E majuscule ce n'est pas de l'esprit de Dieu le E minuscule c'est l'esprit qui est dans l'homme c'est là qu'il dit que le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité c'est dans l'esprit qu'on adore je vais seulement dire une chose ici pour conclure pour aujourd'hui et nous allons continuer dimanche prochain je demanderai ceci à chaque personne je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui se sentent qui ont besoin de prière lève-toi là-hautier on va faire ça alors pendant que nous sommes là le dimanche quand nous allons venir si tu le paies viens en jeun si tu le paies si tu ne le paies pas si tu ne le paies pas Dieu est capable Dieu est capable de te bénir même si tu ne le paies pas ce n'est pas une obligation c'est une proposition alléluia alors c'est très important tu connais ta vie et ce soir comme nous sommes là nous sommes à présentiel ce n'est pas un hasard c'est la famille qui se retrouve au pied de la croix de Jésus mais au pied de la croix du grand maître notre créateur qui nous a créé esprit et âme et corps alléluia si tu es là tu sens vraiment que en tout cas je ne veux pas que mon âme dans ces derniers temps mon âme est tellement agitée en ces derniers temps mon âme est tellement agitée de point d'interrogation je ne veux pas ce genre de choses je ne veux pas je ne veux pas alléluia il est en train de me rendre la vie un peu difficile peut-être au travail peut-être à la maison peut-être à la maison peut-être je ne veux pas dans tes combinaisons si tu es là ne sois pas comme ça viens de moi on va prier alléluia si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dis en tout cas me voici Seigneur ce soir libère mon âme libère mon âme libère mon âme mon âme béni l'éternel et mon esprit magnifie son nom sous nous car la mort n'a pas pu le retenir comme on même dans les tombeaux Jésus est Seigneur oh même dans les tombeaux Jésus est Seigneur oh mon âme mon âme béni l'éternel béni l'éternel et mon esprit magnifie son nom magnifie son nom car la mort n'a pas pu le retenir oh M'aimait dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, M'aimait dans la maladie, Jésus est Seigneur. M'aimait dans la maladie, Jésus est Seigneur, M'aimait dans la confusion, Jésus est Seigneur, M'aimait dans la confusion, Jésus est Seigneur.